Parlez, rappelons à la Chambre ce qu'a dit la première ministre néo-démocrate de l'Alberta, Rachel Notley, au sujet du pipeline. Elle a dit que c'était un grand pas en avant pour les Canadiens, que la date limite serait respectée et que ce projet était plus certain que jamais. Nous savons qu'en dépit des gestes posés par une province qui tente de bloquer cet oléoduc, ce projet est dans l'intérêt national et il y aura des emplois garantis et défendus grâce à ce projet font partie intégrante de notre plan de lutte contre les changements climatiques et de croissance de l'économie pour les prochaines générations. Voilà ce que veulent les Canadiens. Je vais m'aider aussi, on passe à été, l'honorable deputé de Richemont-Nartabasca. Monsieur le Président, voici les faits. Les contribuables canadiens vont payer 4,5 milliards à cause du manque de leadership de notre premier ministre. 4,5 milliards pour racheter un oléoduc déjà existant. 4,5 milliards qui n'incluent ni l'expansion de l'oléoduc ni la création de nouveaux emplois. 4,5 milliards qui vont aller dans les poches d'une entreprise américaine qui va aller investir notre argent dans d'autres pays ailleurs dans le monde. Ma question au premier ministre, peut-on savoir à combien va s'élever la facture finale de son échec? M. le Président, ça fait dix ans que le Parti conservateur essaie de créer un oléoduc vers de nouveaux marchés et ont échoué. Ça fait deux ans et demi qu'ils nous disent d'avancer et d'assurer un oléoduc pour qu'il va aller vers de nouveaux marchés. Et hier, on a réussi à le faire, à amener de la certitude, à développer nos ressources pour pouvoir les permettre d'être exportées vers de nouveaux marchés, en même temps qu'on amène un plan à l'intérieur duquel nous allons pouvoir réduire nos gaz à effet de serre et atteindre nos cibles de Paris. Je comprends que les conservateurs n'ont rien à dire. On est en train de livrer ce qu'eux, ils n'ont pas pu faire. M. le Président, voici encore des faits. On ne va pas répondre au premier ministre. Le 26 janvier 2016, le 13 février 2018, le 24 mai, 25 mai, 28 mai, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier ministre et tous les députés libéraux se sont opposés à des motions pour défendre le projet Trans Mountain. C'est ça la réalité, M. le Président. Les Canadiens, à cause de cet échec, vont devoir payer 4,5 milliards d'argent de leur poche, de l'argent qui aurait pu servir à baisser les taxes et les impôts ou à leur offrir des meilleurs services. Combien va coûter la facture finale de cet échec, M. le Président? M. le Président, à chaque année, le Canada perd 15 milliards de dollars parce qu'on est prisonniers d'un seul marché. On a besoin de développer nos ressources et de les exporter vers de nouveaux marchés qui ne sont pas les États-Unis. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Pendant dix ans, ils ont échoué de pouvoir le faire. Pendant deux ans et demi, ils respectent qu'on le fasse. Là qu'on le fait, ils sont tous choqués, ils sont tous perdus parce qu'on est en train de défendre les emplois pour les Albertains, pour tous les Canadiens qui travaillent en Alberta dans les sables bitumineux. Mais aussi, on est en train d'assurer l'économie canadienne pour les années à venir tout en protégeant l'environnement. L'honorable député de Lakeland. M. le Président, les libéraux ont donné 4,5 milliards de dollars de fonds publics à Kinder Morgan pour bâtir des aléoducs aux États-Unis, le plus grand concurrent énergétique du Canada. Le premier ministre a supprimé Northern Gateway, NRG East et Pacific Northwest. Il a imposé une taxe sur le carboneau. Aucun autre producteur de pétrole mondial ne se dote de ses politiques nocives. Mais pourtant, le premier ministre continue d'ajouter de la bureaucratie et cela suffoque le secteur. Mais on sait que de toute façon, il veut éliminer ce secteur. Quand va-t-il cesser de s'attaquer au mode de vie de centaines de milliers de Canadiens? Très honorable premier ministre. Je dirais, avec tout le respect que je dois aux conservateurs, que ce sont eux qui s'en prennent au mode de vie de centaines de milliers de travailleurs de l'énergie au pays en s'opposant à cet aléoduc. Nous avons acheté cet aléoduc pour envoyer nos ressources dans de nouveaux marchés de façon à respecter nos cibles en vertu de l'accord de Paris. Pendant dix ans, ils ont été incapables de le faire. Depuis deux ans et demi, ils nous demandent sans cesse de le faire. Et maintenant qu'on le fait, on n'a pas à se demander pourquoi ils sont complètement perdus. C'est très triste pour les conservateurs, mais c'est très positif pour le Canada. L'honorable député de Lakeland. Monsieur le Président, la réalité, c'est que les libéraux ont compromis les investissements au Canada et c'est gravement. Les États-Unis vont donner 80 % de la demande mondiale pour le pétrole et le gaz.